Premier incubateur d'Europe, Euratechnologie vient de franchir le cap des 100 000 m² avec le campus Winnov inauguré le 4 mars dernier. Nicolas Brienne, président du directoire d'Euratechnologie, nous livre son regard sur ce campus nouvelle génération. On est en pénurie de métiers numériques partout, dans toutes les startups, dans tous les pays du monde. Et de l'autre côté, on est dans un pays où il y a un taux de chômage absolument hallucinant chez les jeunes. Et donc je me dis que ce n'est pas possible, on doit faire quelque chose. Et un lieu comme Winnov, qui est un campus d'innovation, ça permet justement de former plein de jeunes, deux moins jeunes, des publics parfois en difficulté sociale ou à l'inverse des gens qui ont eu une formation très élitiste. Ça leur permet vraiment de s'armer, de s'outiller pour pouvoir venir rejoindre le monde des startups. En fait, c'est un trait d'union entre deux mondes qui ne se parlaient pas forcément. Le monde universitaire, étudiant et le monde des startups. C'est en fait un projet assez unique quand on y pense, où des étudiants, qui par définition vont chercher bientôt un emploi, se rapprochent des employeurs qui embauchent le plus en ce moment, c'est-à-dire les startups. En effet, les startups d'Euratechnologie voient d'un bon oeil l'arrivée d'un vivier d'étudiants à seulement quelques mètres de leur bureau. Il y aura évidemment de la part des startups d'Euratechnologie la volonté d'aller trouver des alternants, trouver des stagiaires, mais surtout trouver des CDI. C'est ce qu'on recrute à 95% à Euratechnologie et sur tous les métiers. Souvent, l'image un petit peu cliché qu'on peut avoir sur les startups, c'est qu'elles recrutent que les ingénieurs en physique thermonucléaire, Bac plus 12. En fait, non. On recrute aussi bien des commerciaux que des graphistes, des gens qui peuvent être très pointus techniquement ou des gens qui sont un peu plus généralistes. C'est the place to be pour avoir des carrières assez excitantes, avoir des perspectives salariales qui sont très au-dessus de la moyenne et surtout dans un environnement où il y a une idée à la minute, où ça bouge. C'est vraiment, vraiment un endroit assez incroyable. En 2022, Winov accueillera un complexe de 3000 m2 dédié à la cybersécurité.